Le maréchal Pétain parle à la France. Comment c'est ? Radio Vichy, 16 octobre 1941. Un pays qui s'est senti trahi à droite à la vérité, à toute la vérité. Quelle vérité et qui a trahi la France ? Philippe Pétain veut punir les coupables de la défaite. La sentence qui clora le procès de Rion doit être rendue en pleine lumière. Le procès de Rion doit régler les comptes et faire tomber les têtes. Elle frappera les personnes, mais aussi les méthodes, les mœurs, le régime. Ce régime que Pétain incrimine, c'est la République. Et les personnes à châtier, ce sont les leaders du Front populaire. Elle marquera le point final d'une des périodes les plus douloureuses de la vie de la France. Philippe Pétain exègue la France de Léon Blum. Le président Léon Blum vous parle. Il y a quelque chose qui ne manquera jamais. C'est la résolution, c'est le courage et c'est la fidélité. Le Front populaire n'a pas pu empêcher la guerre. Et au printemps 1940, la France s'est effondrée en six semaines. Philippe Pétain en a profité pour liquider la République. Et aussitôt, le régime de Vichy s'est mis à traquer les mauvais Français. « Dieu a voulu la défaite. Il a envoyé le maréchal pour restaurer la France. » En tête de gondole, Léon Blum, l'ennemi de l'intérieur. Pétain a défié Blum, il n'aurait pas dû. Cet épisode raconte leur duel. « Mes chers amis, je vous prie de considérer que la France entière, en ce moment, vous écoute. » Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Léon Blum, une vie héroïque. Sixième épisode dans les prisons de Vichy. « L'idée du Front populaire est plus vivace et plus puissante que jamais. » « Vas-y, Léon, défend ton ministère. » « Un juif ? » « Un juif, oui. Pauvre France. » Ce sixième épisode débute en avril 1938. Un printemps où Léon Blum vacille. En janvier d'abord, il a perdu Thérèse, sa deuxième femme, son grand amour. Un cancer de l'estomac. Et puis en mars, Léon Blum a trouvé la force d'exercer une seconde fois le pouvoir. « Après la démission du cabinet Chautan, M. Léon Blum est appelé à l'Elysée et reçoit la mission de former le nouveau ministère. » Il est redevenu chef du gouvernement. Ça n'a duré que 28 jours. Blum a tenté de faire naître autour de lui une union nationale pour faire face au péril de la guerre qui approche. Mais ça n'a pas pris. Fin de partie. « Le Sénat lui ayant refusé les pleins pouvoirs, le ministère Blum est démissionnaire et M. Daladier est chargé de former le nouveau cabinet. » Quand arrive le printemps, donc, Léon Blum est épuisé, dépressif. Il est parti se reposer incognito sur la côte d'Azur. « Lettre de Léon Blum à son amie Cécile Grünebaum. » 16 avril 1938 « Les cités d'une grande beauté. » « J'occupe une chambre immense, faite comme une maison japonaise, de baies immenses et de murs blancs qui pourraient être de parchemin. » « Je ne sens pas renaître en moi la sorte d'activité d'esprit qui m'est naturelle. » « Je lis, je marche, je me repose sur mon lit sans rien faire. » « Tout cela reste bien machinal. » « Léon Blum est donc vœuf, inconsolable. » « Mais il y a une femme qui est amoureuse de lui depuis ses 15 ans. » Dominique Missica, historienne. « Elle a 30 ans de moins que Léon Blum. Elle s'appelle Jeanne. C'est une femme grande, avec une carrure assez imposante, une poitrine assez forte. Elle en jette, dirons-nous. Jeanne, elle aussi, n'est pas une femme comme les autres. D'abord, elle a été mariée deux fois, elle aussi. Donc déjà, c'est un signe. Jeanne Le Villier, née à Paris en 1899, est mariée une première fois avec Henri Torres, ténor du barreau, un osseur truculent, bien connu des cabarets. Le couple donne naissance à deux fils. Mais assez vite, Jeanne se lasse de son mari volage. Elle divorce et se lance dans la création artisanale de bijoux. Et puis, elle rencontre Henri Rechenbach, un homme d'origine suisse qui est à la tête d'une filiale d'une série de grands magasins. Donc, un deuxième mariage, dirons-nous, qui lui permet à nouveau d'avoir une vie sociale tout à fait correcte. Le couple Rechenbach, fréquente les Blum. Et on trouve une lettre, un petit mot de Jeanne qui remercie Thérèse et Léon Blum car grâce à eux, il a obtenu, il est suisse, il a obtenu la nationalité française. Donc, ça veut dire que le couple se fréquente, se connaît. C'est une sociabilité de grands bourgeois qui s'invitent à dîner assez régulièrement. Qu'est-ce que vous lui trouvez ? Rien. Tout. C'est l'homme que j'attends depuis que je suis adolescente. Il était pas libre. Aujourd'hui, il est veuf. Jeanne Reichenbach. Retenez bien ce nom. Elle va jouer un rôle crucial dans la dernière partie de la vie de Léon Blum. Léon Blum est donc veuf en 38 et que fait Jeanne ? Eh bien, elle entre en scène et elle vient le consoler. Lui est découragé. C'est la fin du Front populaire. Il est seul. C'est déjà un homme d'âge mûr. Et voici que cette jeune femme qui a 30 ans de moins que lui, eh bien, comble sa solitude. Certes, Léon Blum se sent moins seul, mais il n'est pas moins inquiet. À l'automne 1938, les accords de Munich font semblant de sauver la paix. Vive la France quand même. Vive la paix. Et bravo, Daladier. Hitler est tapis dans l'ombre. L'Europe est au bord du gouffre. Et la gauche française se déchire à nouveau. Si on avait marché avec les Russes, on n'en savait pas faire des courbettes devant M. Hitler. Et si on était vraiment intervenus en Espagne aussi, seulement dans ce pays, il y en a qui ont plus peur des communistes que des nazis. parce qu'ils ont peur surtout pour leurs soucis. Tout s'enchaîne. L'Allemagne envahit la Pologne. la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre au Troisième Reich. L'engrenage est lancé et on file tout droit vers la débâcle. « Nous arrivons aux heures sombres, aux nouvelles incroyables. » Marius Moutet, député socialiste. « À l'abandon de la Belgique, aux fronts de bataille percés de toutes parts, à la défaite. » « Les gens fuient Paris par milliers, par centaines de milliers. C'est l'exode. » Pierre Birnbaum, historien. « Il n'y a plus personne à l'Assemblée nationale, à la Chambre des députés. Blum y va. Il y a vaguement quelques huissiers dans les couloirs. » Léon Blum, 1946 « Nous avons eu l'idée d'y entrer. L'immense palais était absolument désert. La cour était vide. Les salons, les couloirs étaient vides. Nous cherchâmes si, par hasard, un être vivant ne se cacherait pas dans les bureaux de notre groupe parlementaire. Mais, les portes étaient cadenassées. » « Il hésite. Il ne sait pas quoi faire lui-même. Le gouvernement est parti. Il s'est dirigé vers Bordeaux. Il part lui-même. Il va vers Montluçon. Et puis, une fois à Montluçon, il dit tout de même « Ce n'est pas ma place. Je retourne à Paris. » Donc, il affronte le danger aussi. Le danger, puisque les avions, les Stuka, mitraillent. Il accède à Paris. Il va voir sa bibliothèque. Il sait que c'est fini. Un gouffre qui s'ouvre sous ses pieds. Un monde inconnu, de danger, de danger absolu, puisqu'il est haï par la bourgeoisie, haï par le monde antisémite. Il est la cible toute désignée de la Wehrmacht et de la Gestapo et des Allemands. donc, il quitte Paris, forcément, à son tour. Il se réfugie chez un de ses amis, dans la banlieue de Toulouse. Ce qu'il faut noter, c'est que ses amis, ses ex-amis, lui disent tous de partir. Lettre de Vincent Auriol à Léon Blum, 23 juin 1940. Ils traqueront les socialistes. Ils dégraderont les juifs. À bord, les juifs ! Et vous êtes tout à la fois, un socialiste, un juif et vous-même par-dessus le marché. À nouveau, on voit un homme d'un courage physique incroyable. Il y a un très beau texte où il dit si je partais maintenant, on verrait en moi quelqu'un qui est un déserteur. Si je partais, ce serait pour rejoindre Londres et combattre. Et ma place est en France. Ne cherchez pas, c'est le Front Populaire. Je l'ai toujours dit, ça devait finir en fait à ce roche. Mais bien sûr. Emporté par la débâcle, le gouvernement français s'est réfugié à Tours, puis à Bordeaux. Mais je sais. Mais la guerre continue. Jusqu'à quand ? Le gouvernement réfléchit. Il faut que ça s'arrête. Il faut demander l'armée. C'est-t-il ? L'armée, c'est-t-il ? Blum, lui, s'est replié sur Toulouse. Mais face aux rumeurs d'une demande d'armistice qui signifierait l'abandon des combats, Blum s'insurge et fait le voyage jusqu'à Bordeaux où Jeanne Reichenbach arrive elle aussi avec son second mari. Je ne savais pas que tout le gouvernement s'était replié à Bordeaux. J'ai appris que Blum était en ville, si c'est ce que vous voulez savoir. J'ai l'adresse de son hôtel. En juin 1940, alors que c'est la débâcle, Dominique Missica, à Bordeaux, Jeanne va retrouver Léon et elle va sentir qu'il est en danger et qu'il faut qu'elle lui vienne en aide. Et elle va dire à son mari Léon est en danger, je ne peux pas le laisser, alors que son mari et ses fils partent, essayent d'embarquer pour les Etats-Unis ou l'Angleterre. De même qu'Henri Thorez, son ex-mari, qui se soucie d'elle et qui lui dit mais ne reste pas, ce sont tous des juifs, je veux dire, ils savent qu'ils sont désignés comme étant en danger. Eh bien, rien n'y fait, elle préfère rester auprès de l'homme qu'elle aime et Léon va accepter cette présence. C'est vrai ce qu'on raconte sur tes rapports avec Léon Blum ? Tu serais prête à te laisser tomber pour suivre un vieux politiquaire qui pourrait être ton père. Viens. Toi, Georges, méfie-toi, cette femme est tirée, après c'est bien. C'est ma mère. Moi, je suis ton père, rendez-vous ici ce soir à 20h. Les deux fils de Jeanne Reichenbach sont adultes. Alors, elle choisit de rester auprès de Léon Blum. Le danger rôde un peu partout et le 25 juin 1940, notre défaite est venue de nos relâchements. Philippe Pétain vise des coupables. L'esprit de jouissance détruit ce que l'esprit de sacrifice a édifié. Philippe Pétain vise en priorité les gouvernements du Front Populaire. Bénédicte Vergès-Chénion est historienne. Cette référence à l'esprit de jouissance, à l'économie des forts, c'est une référence directe à un certain nombre de mesures qui ont été adoptées par le Front Populaire. Vive les 40 heures ! Vive les 40 heures ! Donc la semaine de 40 heures, ce qui signifiait en fait qu'il y avait un week-end de deux jours. Les congés payés, bien sûr, énorme innovation. Et beaucoup d'hommes de droite s'étaient focalisés sur le fait qu'on avait créé un secrétariat d'État qui comprenait les loisirs. Ce qui leur paraissait quelque chose d'absolument choquant que ces travailleurs qui ne travaillaient pas. Et d'autre part, il y a l'idée que ces gouvernements du Front Populaire n'ont pas assez bien préparé la guerre, qu'ils n'ont non seulement pas assez déarmé la France, mais qu'en un sens, ils l'ont désarmé. En particulier, en fournissant des armes, spécifiquement des avions, aux républicains espagnols pendant la guerre civile. Et c'est la raison pour laquelle ils vont être en priorité désignés et puis inculpés comme responsables de la défaite. Tous les postes de commande de la Maison France se trouvaient entre les mains des Juifs. Après avoir jeté dans la guerre un peuple profondément attaché à la paix, ils ont conduit la France vers la plus totale défaite de son histoire. Elle fut l'œuvre destructive des Juifs en France. C'est un duel qui s'instaure entre Philippe Pétain et Léon Blum et qui va durer pendant deux ans. Milo Lévy-Brulle, politiste. C'est-à-dire que Philippe Pétain instaure un régime avec l'idée de fermer une parenthèse que lui considère comme étant de décadence, etc. que Blum aurait incarné. Et donc Blum veut d'autant plus rester qu'il veut à tout prix répondre à ce qu'il considère comme une calomnie et montrer que ce régime n'est pas du tout un régime de décadence mais qu'au contraire il était porteur des fruits qui auraient pu d'après lui sauver la France et qui sont encore chargés d'avenir. Après la demande d'armistice auprès d'Hitler par Philippe Pétain, c'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Léon Blum a vite regagné le manoir de Colomiers chez des amis près de Toulouse. Mais le 3 juillet 1940 Blum décide de se rendre à Clermont-Ferrand où son journal Le Populaire a trouvé un point de chute. Sur place Blum prend connaissance d'une rumeur selon laquelle il aurait fui la France pour se planquer à New York. Ça l'exaspère. Par ailleurs, on raconte que Pierre Laval manigance à Vichy un vote des parlementaires en faveur des pleins pouvoirs à Philippe Pétain. « Maintenant que Pétain a signé l'armistice, il veut abattre la République. » « Et tous les parlementaires disponibles sont convoqués à Vichy. » Excédé, Léon Blum mobilise tout son courage, saute dans une voiture et arrive à Vichy le 4 juillet 1940. « L'arrivée de Léon Blum à Vichy c'est une surprise pour certains parce que cette présence représente un grand danger, un danger physique pour Léon Blum. » Bénédicte Vergès-Chénion. « Déjà à Bordeaux le 22 juin si mes souvenirs sont bons, on l'a prévenu que sa sécurité ne pouvait plus être assurée par la police et qu'il fallait qu'il quitte Bordeaux car il cristallisait contre lui trop de rancœur voire de haine. Il faut ajouter qu'il n'y a pas besoin d'être grand clair pour se rendre compte qu'il est vraiment dans le collimateur de l'entourage et du cabinet de Pétain. Donc, on ne s'attend pas à le voir à Vichy et même à l'intérieur de son propre parti il est très contesté par les députés et les sénateurs socialistes peut-être même par une majorité d'entre eux et il va se retrouver très seul en but à l'animosité juste entouré d'un petit groupe de fidèles et c'est vrai qu'il faudra par exemple qu'il quitte le casino de Vichy à l'issue des votes par une porte dérobée. À Vichy les jeux étaient faits. Marius Moutet 1960 Léon Blum est insulté jusque dans l'assemblée où un obscur ministre de Tardieu je le vois encore se détache du fond de la salle et le désigne déjà comme le responsable de la défaite. Oui, Léon Blum est gênant et il l'a très bien perçu puisqu'il a été un de ceux qui ont le mieux raconté la peur, la lâcheté qui pouvait régner à Vichy dans les journées de juillet 1940. Il parle d'un atroce spectacle, d'un délitement, d'une corruption des hommes et en fait il faut tout le courage de Léon Blum, un courage physique et au fond sans doute le sentiment qu'il n'a plus rien à perdre pour résister à cette violence psychologique et à cette menace physique. C'est plein de youpins, ça me dégoûte. Lettre de Léon Blum à son amie Cécile Grünebaum, 12 juillet 1940. Les trois jours de Vichy ont été atroces, vous vous en doutez bien. Le pire était de sentir à tel point mon impuissance et à bien peu d'exception près ma solitude. Le poison qu'on voyait agir sous nos yeux, c'était la peur. Tout bonnement, la peur panique. Vive la république s'emmètre ! Songez donc que nous sommes en état d'extrême urgence et que les allemands sont à 50 kilomètres ! Pour Blum, c'est la fin d'un monde. Et il faut insister, je crois, sur la bravoure de Léon Blum durant ces quelques jours passés à Vichy. Pour faire partie des 80 qui ont refusé de donner les pleins pouvoirs à Pétain, il fallait être extrêmement courageux. Ilan Grailzamer est historien. Le mot courage n'est pas trop fort parce que l'atmosphère même qui régnait à Vichy, les pressions, les pressions allemandes, la balle, etc., et ont menacé les gens. et c'était extrêmement dangereux. Et effectivement, il a été arrêté et mis en prison et il le savait. Et je trouve que c'est extrêmement courageux. Philippe Collin, Léon Blum, une vie héroïque sur France Inter. L'esprit de jouissance détruit ce que l'esprit de sacrifice a édifié. Pétain et son entourage sont persuadés que les Français, à l'été 1940, demandent le châtiment des coupables de la défaite. Il en est persuadé. Bénédicte, verges de chénion. Et cela rejoint son désir personnel, d'où la création par un acte constitutionnel, la création très rapide d'un conseil supérieur de justice, voilà, d'une cour suprême qui est spécialement créée pour juger les responsables de la défaite et qui va s'en prendre d'une part à des hommes politiques, ceux du Front populaire, et au général Gamelin qui se trouvait à la tête de l'état-major au début de l'offensive allemande. Assez logiquement, bien sûr, Léon Blum est concerné. Madame Rechenbach ? La police a cerné la propriété des Montelles. Elles ont arrêté M. Blum. Et le 15 septembre, il est arrêté et quelques semaines plus tard, il va être inculpé devant cette fameuse cour qui siège à Rion. Le jour de l'arrestation de Léon, je m'en rappelle très bien, ils sont venus le matin de bon air. René Massardi, ami de Léon Blum. Il est venu de voiture, une est rentrée dans la cour et puis une autre avec des officiels devant. Et Léon a entendu tout ce bruit de voiture, il s'est préparé avec beaucoup de calme, il a reçu ses messieurs dans le salon et il a dit qu'il était prêt à les suivre. Placé en détention dès le 15 septembre 1940, Blum est arrêté par la police française. Française, notez bien, puisque les Allemands n'occupent pas la zone sud. C'est donc bien une arrestation arbitraire, orchestrée par l'État français sur ordre de Philippe Pétain. Léon Blum est enfermé au château de Bourassol. Il est soumis à un régime d'une extrême violence. Il est gardé jour et nuit par des soldats armés. Il fait un froid de canard. Pour se laver, il a droit à une cuvette d'eau. Il est dans des conditions moyenâgeuses. L'historien Pierre Birnbaum. Donc, il est soumis à un traitement physique quand même très spartiate. Il faut quand même mesurer tout cela. Il passe beaucoup de temps, quasiment deux années, dans ce lieu insalubre au possible où vous et moi serions déjà tombés malades depuis longtemps et peut-être enterrés. Sur sa vie de captif, nous avons interrogé un homme simplement vrai, un homme modeste, M. René Béguin, entré en 1936 dans la garde républicaine et qui, à ce titre, participa à la surveillance de Léon Blum à Bourassol. comme à mes camarades, comme à moi-même, il causait familièrement si nous n'avions pas dans nos factions trop de froid, si nous avions assez pour être bien nourris. C'était un homme vraiment courageux. Je ne peux pas vous citer vraiment en un mot toutes les qualités, vraiment... Enfin, j'ose dire, c'était un homme tout à fait remarquable. Et il recevait des visites ? Journalement de sa... de Mme la Présidente Léon Blum. Mais quand il parlait d'elle, il ne l'appelait pas Mme la Présidente Léon Blum. Ah non. Il l'appelait comment ? Jeannot, tout court. Ah, Jeannot, il en causait souvent de Jeannot. Et elle venait tous les jours ? Tous les jours, malgré tous les temps, les bourrasques, les neiges, les pluies, à bicyclette. Une fois de plus, Jeanne pouvait essayer de fuir la France. Mais c'est impossible. Quand on aime un homme, que fait-on ? On fait tout pour l'aider, le secourir. Dominique Missica. Et elle va aider Léon Blum à traverser cette période d'emprisonnement et de persécution. Elle est admirable. On peut le dire, Jeanne est admirable. Elle essaye de lui rendre visite autant de fois que Vichy l'autorise à Bourassol, dans le château qui est vraiment délabré où Léon Blum est gardé dans des conditions vraiment plus... Exécrables. Exécrables. Et Léon Blum, pendant sa captivité, lui est écrit. Et il lui écrit des lettres enflammées, des lettres magnifiques. Il ne cache pas que la mort de Thérèse reste une blessure qui saigne, encore, mais il lui écrit des lettres qui sont d'autant plus touchantes qu'il lui raconte des souvenirs d'enfance qui lui reviennent en mémoire, sa mère, ses lectures de jeune homme. C'est au fond une sorte d'introspection. Lettre de Léon Blum à Jeanne Reichenbach. Je viens de me précipiter à ma fenêtre en m'éveillant. La première impression du dehors est sinistre. Le rocher est à pic en face de ma fenêtre. Je vous ai vu sur la route. Je vous dis que je suis Jeanne Reichenbach, je suis sa secrétaire, je n'étais pas bien. Je ne peux pas vous laisser. Je vous ai vu parlementaire avec le factionnaire de la guérite et vous ai vu vous engager sur le pont. Mais je n'ai pas beaucoup d'espoir. Un rayon de soleil vient à l'instant de toucher ma chambre, ce qui me semblait impossible. Est-ce un heureux présage ? C'est à la fois une consolatrice mais aussi une interlocutrice d'une fidélité à toute épreuve. Parce que traverser la France quand Léon Blum est incarcéré au Portalet allé au fin fond des Pyrénées sans savoir si elle aura le droit de lui rendre visite, il fait froid, les transports, le rationnement, ce sont des conditions terribles. Il faut préciser en effet que Léon Blum fera plusieurs prisons dans la France de Vichy et que systématiquement Jeanne suit son calvaire. C'est-à-dire qu'elle l'accompagne partout sans être sûre de pouvoir lui rendre visite vous l'avez dit mais elle continue à écrire tout le temps elle est présente tout le temps. Cette présence permanente auprès de Léon Blum soit par les lettres soit par ses visites en prison c'est autant de petits gestes qui comptent énormément pour un homme qui approche les 70 ans qui est fatigué qui essaie de se défendre même si on lui en laisse pas vraiment la possibilité on sent bien qu'il est par moments découragé et il faut qu'elle lui insuffle une énergie pour qu'il tienne le coup c'est évident que sans elle il n'aurait pas tenu le coup. enfermé dans sa cellule Léon Blum se lance alors dans l'écriture d'un essai méconnu mais majeur dans l'histoire politique française ce livre sortira en 1945 sous le titre à l'échelle humaine Léon Blum à l'échelle humaine 1945 Nous ne sommes pas des rêveurs nous n'avons pas les moyens de rêver mais le moment passera les dictatures campées sur l'Europe passeront les misères et les vilainies passeront nous travaillons dans le présent et non pour le présent dans ce livre d'une grande lucidité un peu conçu comme une réponse à Pétain Léon Blum commence par expliquer les raisons qui, selon lui ont conduit la France à la défaite Pour lui la défaite masque en même temps qu'elle en rend compte un événement d'une autre importance qui est l'effondrement de la bourgeoisie Le politiste Milo Lévy-Brul Pour Léon Blum depuis la fin du 19ème siècle le régime politique et le régime économique étaient la résultante de la souveraineté que la classe bourgeoise exerçait sur la nation Cette classe s'est effondrée pour des raisons qui l'analyse lui-même qui sont liées aux évolutions du capitalisme en réalité c'est-à-dire qu'après la première guerre mondiale le capitalisme a été bouleversé et donc la classe qui était et Blum dit à raison la classe souveraine en France en réalité s'est effondrée économiquement puis moralement et 1940 derrière la défaite derrière l'invasion ce qui se signale pour lui c'est cet effondrement de la bourgeoisie et donc une situation de ce qu'il appelle vacances de la souveraineté c'est-à-dire que la classe qui dirigeait le pays depuis 70 ans n'est plus en état de le diriger et le pays en général est dans l'attente de la classe qui va remplacer cette ancienne classe dirigeante qui serait la classe ouvrière exactement Blum fort de cette analyse en même temps il annonce l'avènement de la classe ouvrière comme classe souveraine classe qui va diriger la nation et en même temps il s'interroge sur pourquoi au moment précis de l'effondrement c'est-à-dire au moment de l'invasion de 1940 de la débâcle la classe ouvrière représentée par le parti socialiste n'a pas été en mesure d'apparaître pour l'ensemble de la nation comme la nouvelle classe dirigeante l'échelle humaine c'est ça c'est une méditation en réalité sur ses propres échecs sur l'échec du parti socialiste dans l'entre-deux-guerres échecs qui ont mené à cette situation ce qu'il appelle d'inter-règne c'est-à-dire où un mélange d'une partie de la bourgeoisie décadente et d'opportunistes ont pris le pouvoir ponctuellement mais Blum annonce on est en 1941 il annonce déjà que le régime ne tiendra pas il annonce d'ailleurs que le nazisme ne tiendra pas non plus Donc selon Blum l'argent débridé a corrompu les valeurs bourgeoises jusqu'à miner ses fondements et la débâcle de 1940 en est la conséquence un effondrement de la société française Buvant à la mort de la république Ensuite quel point de vue adopte le socialiste Léon Blum à l'égard de cette bourgeoisie ? Le socialisme français on le dit souvent est un socialisme républicain voilà c'est un socialisme qui reconnaît l'apport de la république mais la république c'est une invention bourgeoise c'est l'apport en termes de grandeur morale en termes de principe la liberté la liberté de conscience la liberté intellectuelle etc tout ça ce sont des principes qui se sont institutionnalisés dans un régime et qui ont été les principes portés par la bourgeoisie et le socialisme se conçoit comme une sauvegarde de ces principes mais comme leur extension la plus pleine possible donc Blum n'a aucun mal comme Jaurès à reconnaître d'un certain point de vue la grandeur de la bourgeoisie le fait est que cette grandeur est partielle parce qu'elle ne concerne qu'une classe et qu'elle repose sur un assujettissement d'autres classes et c'est en ça que le prolétarien est l'acteur révolutionnaire c'est-à-dire celui qui va porter ce nouvel idéal qui va sur la base de ce qu'avait de grand la bourgeoisie l'étendre lui donner sa plus forte extension et donc il n'y a aucun problème pour Blum à reconnaître la grandeur de la société bourgeoise Léon Blum reconnaît à la bourgeoisie de haute valeur morale mais dans ce livre écrit en prison il explicite sa position pour Léon Blum mais aussi pour Jaurès la classe bourgeoise a une cécité sur ses propres conditions de possibilité par exemple la classe bourgeoise considère que pour être pleinement épanouie un point de vue individuel il faut pouvoir bénéficier d'un droit de propriété absolu et Blum Jaurès tous les socialistes montrent que les conditions d'un plein épanouissement individuel sont liées à une distribution de la propriété qui va permettre à chacun de bénéficier de cette possibilité d'épanouissement c'est une critique de la bourgeoisie pour en sauver ce qu'elle a porté en tant qu'acteur historique de grand et de moralement supérieur à ses formes précédentes et c'est pour ça que les socialistes français n'ont aucun mal à venir porter secours à la bourgeoisie quand elle-même est menacée par la réaction parce qu'il y a là un capital à sauver y compris pour les socialistes Léon Blum dans A l'échelle humaine 1945 La guerre et la défaite ont été un banc d'épreuves pour les caractères et parmi les hommes qui sont sortis indemnes ou grandis de cette sélection naturelle se trouvent les bourgeois de toute nuance dont les services seront nécessaires à la France de demain Je n'hésite même pas à reconnaître que certains groupes appartenant aux milieux cultivés de la vieille bourgeoisie libérale et catholique ont formé les noyaux les plus denses de la résistance nationale Ici, l'on les français parlent aux français Persuadé dès 1941 que le régime de Vichy et le nazisme ne seraient qu'une parenthèse Léon Blum dans son essai A l'échelle humaine trace des lignes d'horizon pour le monde d'après un monde plus juste où l'on risquerait moins l'effondrement Le mouvement socialiste porte en lui cette organisation future dont les modalités de fonctionnement sont les gages de cette plus grande justice Donc la socialisation des moyens de production c'est une expression qui fait un peu peur aujourd'hui parce que ça renvoie à un imaginaire plutôt léniniste communiste qui n'a absolument rien à voir avec celui du socialisme français Mais c'est juste une collectivisation d'usines de moyens de production qui permet d'éviter qu'une partie de la valeur créée par le collectif soit spoliée par des individus qui permet une meilleure répartition des rôles une plus juste intelligence des processus de production parce qu'on y associe ceux qui ont vraiment les mains dedans etc. Donc c'est un gain de justice c'est un gain de vérité et c'est même un gain d'esthétique France Inter France Inter face à l'histoire Léon Blum une vie héroïque Mesdames, Messieurs le Maréchal Pétain vous parle le Maréchal Pétain Le 16 octobre 1941 Philippe Pétain annonce que Blum, ainsi que Daladier et Gamelin sont condamnés par lui à la détention dans une enceinte fortifiée. Détention dont la durée n'est pas spécifiée. Alors, quoi que condamnés, les accusés vont quand même avoir droit à leur procès. C'est ce que le maréchal Pétain pense être une juste application du droit. Dans la vieille cité de Rion, le palais se prépare au débat que le pays attend et où le procureur Cassagno prononcera son réquisitoire. Le poids des dossiers atteint 800 kilos. Les ouvriers ont pris possession de la salle des débats. La France entendra bientôt sonner l'heure de la justice. Messieurs, la cour. Donc, le procès qui s'ouvre est un procès devant des magistrats professionnels, il n'y a pas de jury, mais qui se déroule en public, y compris devant la presse internationale, la presse neutre, donc des journalistes américains encore, par exemple, à cette époque. Et Léon Blum, qui a soigneusement préparé sa défense, va le faire, si vous voulez bien me pardonner l'expression, avec beaucoup de culot, beaucoup de courage et d'aplomb. Il a des avocats, mais il parle beaucoup pour lui-même. Il met en cause la hiérarchie militaire, comprendre Pétain lui-même. Il se pose en défenseur de la République. Il rejette les accusations formulées contre ses fonctions gouvernementales et la façon dont il les a assurées. Et il ajoute une couche de provocation en soulignant qu'il est juif et marxiste. Le Front populaire n'a pas été autre chose qu'un réflexe de défense instinctive. D'une part, contre les périls qui menaçaient la République et dont l'agitation des ligues paramilitaires et les meutes du 6 février 1934 avaient été le signe frappant. D'autre part, contre la propagation de la crise économique qui accablait les masses ouvrières, les populations paysannes et la classe moyenne du pays. Dans le prétoire de Rion, à 40 kilomètres au sud de Vichy, Léon Blum et ses co-accusés ont soigneusement organisé leur défense. Léon Blum et Édouard Daladier vont totalement retourner l'accusation. Milo Lévy brûle. Toutes les mises en cause en termes de retard dans l'armement vont être balayées factuellement, c'est-à-dire chiffres à l'appui, décrets à l'appui, etc. Alors que l'état-major, devant la menace ennemie qui se précisait, avait demandé 7 milliards de crédits nouveaux, Monsieur Daladier, le président du conseil, Léon Blum et moi-même, avons été d'accord immédiatement pour demander 14 milliards, c'est-à-dire le double, au Parlement. Personne en France n'a consacré à la défense nationale de tels crédits. Et puis pour ce qui concerne l'accusation de l'état d'esprit, Blum va balayer ça d'un revers de main en prenant comme exemple et comme modèle quelqu'un qui s'appelle Léo Lagrange, qui était un ministre de Blum, qui était précisément le ministre des loisirs, ces loisirs qui ont été tant conspués par le maréchal Pétain, et Léo Lagrange qui, lui aussi, s'est engagé volontairement en 1940 et qui a laissé sa vie dans les combats. Et donc Léon Blum se sert, et dans un hommage poignant à Léo Lagrange de cet exemple-là, pour dire, vous voyez bien qu'il n'y a aucune décadence qui est liée à cette diffusion des loisirs. Au contraire, la diffusion des loisirs enchante la vie à tel point qu'on est prêt à mourir pour elle. Je le revois d'abord lorsqu'il se levait. Sa stature était haute, et un petit détail m'avait frappé. Il avait toujours une pochette blanche. Et lorsqu'il se levait, presque automatiquement, il enlevait, il prenait de sa main droite sa pochette blanche. André Somme, magistrat au procès de Rion. Cette pochette blanche passait alternativement de sa main droite à sa main gauche. Je me souviens de sa voix. C'était une voix très douce. Ce qui est très frappant à Rion, c'est que Léon Blum prend la main. C'est lui qui donne la mesure d'un talent incontestable qui est le sien pour répondre pied à pied à ses détracteurs. Olivier Dard, historien. Quand l'accusé se retourne contre l'accusateur, et que ce grand procès du régime déchu devait être emblématique de l'insuffisance et des carences de ce dernier, et qu'il ne l'est pas, c'est pour Vichy, évidemment, un échec cuisant. François Mauriac écrira On comprend pourquoi le procès fut interrompu. Quand on imagine un accusé de cette taille, oubliant sa défense, inspiré, l'accusé devenait juge, Et les juges baissaient la tête. Et c'est là que la presse neutre joue un rôle important, parce que Vichy se retrouve un peu piégé, puisque les journalistes font leur travail, vont relayer ce qu'il se passe à la barre et dans la salle d'audience, et tout d'un coup, on s'aperçoit qu'effectivement, Léon Blum est courageux, malin, et qu'il retourne le procès quasiment pour en faire un procès de Vichy et du régime. Absolument, le régime se trouve pris à son propre piège, le maréchal Pétain se trouve plus ou moins désigné parmi les fauteurs de la défaite, avec toute la hiérarchie militaire, et en plus, les Allemands s'agacent fortement de voir qu'on ne parle pas des responsabilités de la défaite, mais de l'impréparation de la guerre, comme s'il était légitime, ceux qui l'ont toujours contesté, que la France et la Grande-Bretagne aient déclaré la guerre à l'Allemagne en septembre 1939. Donc, les Allemands vont intervenir tout simplement pour faire cesser le procès en avril 1942, qui s'arrête en cours de route sous prétexte d'une suspension définitive. Le procès ne reprendra jamais. « Note de Joseph Barthélémy, ministre de la Justice du régime de Vichy, 1942. » « Les Allemands sont choqués de voir un Juif s'en prendre au maréchal. » « Chez eux, un Juif ne lèverait pas la voix contre Hitler. » On se rend bien compte de la colère des Allemands en lisant la presse collaborationniste de Zone occupée qui s'étrangle d'indignation en voyant à quel point Léon Blum a la parole et ce qu'il fait de la parole qui lui est donnée. « Monsieur Léon Blum, vous avez la parole. » « Et ce qui va se passer, on le sait, c'est que le procès de Rion va se transformer en machine de guerre contre Vichy. » Pascal Horry. « Et il est certain que désormais, Blum devient un symbole, ce qui va rester jusqu'à sa mort. Donc jusqu'en 1950, ça sera une sorte de conscience morale, pas seulement pour la gauche, mais aussi d'une certaine façon pour la France. Et paradoxalement, c'est ce procès qui devait être ignominieux qui le transforme en personnalité quasiment intouchable. « Ce procès de Rion, ma tante y relire, lire, ce procès de Rion dépasse la compréhension. On n'y comprend rien, ma tante y relire, lire, on n'y comprend rien, sauf ces messieurs d'outre-Rhin. Hitler s'amuse bien, ma tante y relire, lire, Hitler s'amuse bien, avec Maréchal Pétain. Léon Blum sort de ce procès inachevé, avec un nouveau statut. Désormais, il est une haute figure morale. Léon Blum est encore souvent victime d'une image qui lui colle à la peau, celle d'un parlementaire un peu mollasson de la Troisième République. Eh bien, son comportement durant son procès suffit à détruire ce cliché. Il s'est dressé physiquement face à Pétain. Par ailleurs, depuis sa cellule, entre 1940 et 1943, Léon Blum joue un autre rôle en s'appuyant sur Daniel Meyer. Les Français parlent au français. Daniel Meyer, un nom que vous avez déjà entendu plusieurs fois dans cette série. Un homme crucial. Alors, Daniel Meyer, c'est un jeune socialiste à l'époque, qui part se battre en 1940. Et puis, au moment de la débâcle, il est un peu démuni. Et comme il est socialiste, mais aussi juif, il passe la ligne de démarcation. Il pense à quitter la France pour aller faire de la résistance à l'étranger. Mais il se dit qu'il va passer voir Léon Blum, dont il sait qu'il est à proximité de Toulouse, pour lui demander en fait ce qu'il peut faire. Et donc, Léon Blum le rencontre et lui dit que ce n'est pas une bonne idée de partir à Londres, que là-bas, il ne sera pas d'une très grande aide. Et que ce qu'il devrait faire, en réalité, c'est essayer de rassembler les éléments socialistes qui sont éparpillés, qui sont un peu comme lui dans l'expectative, et pour faire de la résistance ici, en France. Je suis allé à Rion 14 fois, et en particulier à Bourassol même, pour voir Léon Blum deux fois. Daniel Meyer, 1973 Léon Blum a été l'inspirateur de tout ce que nous avons écrit dans le populaire clandestin, l'inspirateur de la plupart de nos décisions essentielles, à savoir les relations avec le Parti communiste, avec la résistance, avec De Gaulle à Londres, avec les mouvements, les réseaux, etc. Et c'est ce qu'il va faire, pendant quatre ans, en réalité, petit à petit, il va refonder un parti socialiste clandestin, d'abord en zone libre, ensuite en unifiant le parti socialiste clandestin qui s'appelle le comité d'action socialiste de la zone sud avec celui de la zone nord, et enfin en arrimant cette résistance socialiste, à la fois au mouvement de résistance des forces françaises de l'intérieur, donc de la résistance de l'intérieur, et aussi en militant auprès du général De Gaulle et auprès des éléments de la résistance à Londres pour la constitution de cette résistance sur un mode pluraliste et en la dotant d'un programme qui pourrait être porté par l'ensemble des mouvements de résistance à la libération. En créant l'unité de la résistance, il est évident que ce ne pouvait être qu'autour du général De Gaulle, qui était à la fois le symbole, le leader, la grande image. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a un rôle extrêmement important, qui est membre du Conseil national de la résistance, mais qui surtout a fait ce travail extrêmement dangereux de réunification et de refondation du Parti socialiste, à la fois de ses comités, mais aussi de son journal, de ses actions militantes, de propagande, etc. Ce qui est important, Milo-Olivier Rulles, c'est qu'en effet, de sa prison, grâce à Daniel Meyer, Léon Blum peut avoir une influence. Daniel Meyer est le relais entre le grand leader de la SFIO et les mouvements résistants socialistes. Oui, totalement. Donc une partie de la SFIO s'est un peu corrompue avec le nouveau régime. Et donc la figure socialiste qui reste pour les résistances, c'est évidemment Léon Blum. Léon Blum est emprisonné. Néanmoins, Léon Blum parvient, à travers Daniel Meyer, à travers un certain nombre d'intermédiaires, à faire passer des messages à la résistance. Et il a un rôle important sur la structuration de cette résistance. Blum décide que pour tout ce qui concerne l'action directe, les socialistes doivent proposer la plus grande union possible. C'est-à-dire, dans la lutte contre le régime de Vichy et le nazisme, il n'y a pas de différence entre socialistes, communistes, démocrates, chrétiens, etc. Tout le monde a le même objectif. Et donc, il n'y a pas de raison de faire comme le feront les communistes, de créer des mouvements d'action autonomes. Donc, c'est pour ça que Daniel Meyer et la plupart des résistants socialistes vont diriger les socialistes vers les mouvements préexistants, vers Libération Nord, Libération Sud, etc. Il fait de sa cellule un poste de commandement. Dès l'appel immortel du 18 juin, Léon Blum a ordonné le ralliement sans embâge, sans réserve. Ces lettres ne sont pas seulement des lettres pour rassurer ses amis sur lui-même. Elles sont des consignes, des liaisons, des messages. Elles vont aider à la reconstitution du parti socialiste candestin. « Il y aura un message pour le général de Gaulle de novembre 1942 à l'intention du président Roosevelt. Léon Blum n'a jamais douté de la victoire. » En 1942, de Gaulle doit beaucoup à Léon Blum. « Honneur et patrie. » Dans cette lettre, écrite à son ami Roosevelt, Blum, le chef des résistants socialistes, reconnaît la légitimité du général de Gaulle en tant que chef de la France libre. Et il offre ainsi à l'homme du 18 juin un crédit considérable. Léon Blum, mémoire, 1941. « Je connais un peu le général de Gaulle. Je crois profondément à sa droiture, à sa simplicité, à sa loyauté. Je suis intimement sûr qu'il n'a pas couru une aventure d'ambition personnelle. » « Vive la France ! Libre, dans l'honneur et dans l'indépendant ! » Les deux hommes conserveront une estime réciproque. Mais ils auront des rapports plus compliqués après-guerre. On y reviendra. Pour l'instant, Léon Blum est toujours dans les prisons de Vichy. Mais craignant qu'il s'échappe, les Allemands décident de le prendre en charge. C'est ainsi que le 31 mars 1943, à 13h, la Gestapo embarque Léon Blum pour l'aéroport de Clermont-Ferrand. Destination inconnue. L'avant-veille, il a eu le temps d'écrire et de poster une dernière lettre à Jeanne. « Je doute que vous parvienne cette lettre. Je vous écris parce que j'ai le besoin de vous écrire. Je ne pense qu'à vous depuis cette nuit. Vous devez me croire parti. En combien de temps encore suis-je là ? Partirons-nous ce soir, cette nuit ? Je n'ose pas espérer que je vous reverrai. Mais ne doutez pas de mon courage et de mon endurance. » L'endurance de Léon Blum durant deux ans dans le camp de Buchenwald, c'est l'horizon du prochain épisode. Léon Blum, une vie héroïque. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Lecture, Charles Berling et Bérangère Varluzel. Assistance éditoriale, Irène Menaem. Documentation sonore, Frédéric Martin et Romain Couturier. Mixage, Benjamin Orgeret. Prochain épisode, Les mariés, de Buchenwald. Saroméau Trungbé. Une vieillie de Paris. Une vieillie de Dassault Réens. Léon Blum 18. Quellez-vous marqué ? Sous-titrage ST' 501 ... 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